Et c'est parti, le coup d'envoi donné par Thomas Lucas, coup d'envoi loin frappé et peut-être récupéré par les endroits du Saint-Gaudinois. Non, il va y avoir tout de suite une pénalité. Il ne va pas s'agir, cela fait à peine 51 secondes qu'on joue ici au stade Jury Bessie. Et la première occasion pour les Saint-Gaudinois d'aller marquer les points d'ouvrir le score. C'est parti pour Thomas Lucas. Et ça va passer entre les poteaux Saint-Gaudinois. Ouvre le score sur ce coup de pied de Thomas Lucas. Et là, attention, parce que les Carcassonne, ils ont une chaîne de jeu très intéressante à venir. Et la grosse charge de Clément Boyer, on est entré dans les 20 mètres de Saint-Gaudinois. Il va falloir tenir là. Le jeu qui se poursuit. Il arrive à lancer. C'est roulez-vous ! C'est roulez-vous ! Laissez ! Laissez Carcassonne ! On le disait, cette défense de Saint-Gaudinois, elle tenait. Elle tenait, mais jusqu'à quand allait-elle tenir ? Et laissez ! C'est roulez-vous pour Carcassonne sous les poteaux. C'est vrai qu'on va le revoir. Là, il va avoir deux choix. Soit jouer derrière, soit jouer devant. Il prend l'option devant. Quand on est lancé comme ça. Le demi-Connor au Bern qui trouve parfaitement. C'est roulez-vous après un jeu dans le dos. Alors qu'il va rester un peu moins de 9 minutes à jouer. Et les Carcassonne, ils pourraient assommer cette rencontre. S'ils mettaient un petit peu plus de vitesse, on sent que les deux bancs sont différents. On a vu les entrées notamment de Djibril Doliac qui a fait du bien. Clément Boyer également. Alors qu'on voit moins le banc de Saint-Gaudens. Mais on s'y attendait également. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on avait annoncé tout à l'heure. C'est vrai que les absences par blessures ou par suspension font mal. Et là, on voit, on en parlait justement, Clément Boyer, la charge avec son bandeau. Clément Boyer, à chaque fois qu'il charge, il gagne une bonne dizaine, voire une quinzaine de mètres. Et les Carcassonne déjà de retour à l'entrée des 20 mètres. Et là, le jeu dans le dos pour Séroulez-vous. Séroulez-vous le 2 contre 1. Séroulez-vous le retour intérieur et ça va être le doublé. Le doublé pour Séroulez-vous. Oh là là, les Carcassonne, ils ont décidé d'accélérer. La crampe déjà pour Séroulez-vous. Déjà des crampes. À la demi-heure de jeu. Mais en tout cas, c'est Carcassonne qui viennent refroidir ce stade juridique. Même s'il fallait pas grand-chose de plus parce qu'il est déjà très froid. On va éviter de trop refroidir. C'est vrai que dès qu'il y a de la vitesse dans le jeu Carcassonne et des passes qui arrivent, c'est vrai que ça va vite de suite. Et des joueurs comme ça pour les arrêter. C'est vrai qu'à chaque fois, il arrive avec des courses très tranchantes. Vu son gabarit, c'est vrai qu'une fois qu'il est lancé, c'est compliqué à arrêter. Mais qu'est-ce qu'il est bien mis à chaque fois dans l'intervalle. On amène bien le défenseur. Et c'est reparti pour cette deuxième mi-temps entre Saint-Gaudens et Carcassonne. Je vous rappelle que Carcassonne mène 18 à 2. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Allez, on repart sur un long jeu au pied de Morgane Escaré pour maintenir au maximum cette équipe de Saint-Gaudens dans son camp. Et on fait moins attention à se reflier à 10 mètres. Et le jeu qui va pouvoir rebondir pour les Carcassonne. Le bon plaquage. Cette fois-ci, on a gagné l'impact. Yemite Garbet toujours sur une jambe. Et là, par contre, il y a de la vitesse. Côté Carcassonne est passé. Morgane Escaré, crochet intérieur, ça va être essai. L'essai de Morgane Escaré. L'arrière, Morgane Escaré qui vient marquer son onzième essai de la saison. Et qui vient sûrement mettre fin aux espoirs Saint-Gaudinois. Et c'est encore venu de ce côté gauche. On a un petit peu de mal à fermer. Vraiment défense côté droit Saint-Gaudinois. C'est vrai que ça ouvre vraiment. Il y a quand même beaucoup de vitesse. On le voit avec Morgane qui arrive vraiment rapidement. C'est toujours très bien joué de l'ouvrir Carcassonne. J'aurais peur de me tromper dans le monde au niveau de la prononciation. Au burn. Au burn. Voilà. On va revenir au rugby à 13. On n'est pas spécialiste le GRF. On est sûrement meilleur pour commenter du rugby à 13 avec Isaac Miski. Cette défense de Carcassonne qui une fois qu'elle est dans ses 10 mètres ne cède plus un pouce de terrain. C'est vrai qu'ils ont une ligne défensive quand même qui est rude. D'où justement le but pour Saint-Gaudens d'accélérer à chaque fois derrière cette tenue. Les tenues sont bien ralenties aussi par les Carcassonne. Oui, ça travaille bien au sol. Mitch Garbet. Mitch Garbet, la grosse percussion. Mitch Garbet, il a toujours le ballon. Il avait réussi à sortir les bras, Mitch Garbet. Après Mitch Garbet, on parle d'un joueur qui a joué au TO13, à ULKR, à Salford. C'est un joueur qui est normalement un petit peu au-dessus du niveau de l'élite 1. Isaac Miski, la poisse dans le dos. Kieran Wild. Il a sauté pour Kiroga. Kiroga, Kiroga ! Laissez ! C'est Melvin Kiroga. On le disait, ça ne pouvait être personne que lui. Il se récompense, c'est Melvin Kiroga. Et il permet à Saint-Gaudens d'installer son premier essai de l'après-midi. C'est vrai, un bel essai là. Avec un bon travail de Mitch Garbet au centre du terrain. Derrière, ça écarte bien. Bon choix d'aller jouer vraiment de Gorka, d'aller jouer loin. Pareil, récupéré avec Acrobatie. Et M. Lann. M. Lann qui siffle cette fin de match à Saint-Gaudens. Donc victoire de Carcassonne, 24 à 6. Voilà, une victoire méritée bien sûr. Mais avec une belle équipe de Saint-Gaudens qui n'a pas démérité. Qui a prouvé des belles choses pour la suite du championnat. Qui a ůé RVO pour la suite du championnat.